Bonsoir à tous, aujourd'hui on fait le renard, chou à l'omère. Hoï boné véto bello tzedek, ver li lo taf bello mishpat, bere e uia avot rinam ufo alo lo yiten lo. Malheur à celui qui bâtit sa maison à l'aide de l'injustice et surélève ses appartements au prix de l'iniquité, qui fait travailler son prochain pour rien sans lui remettre de salaire. Alors le renard, il est pire que le loup et lui il est considéré comme étant l'inspecteur des animaux. Alors on a vu que le loup il va voler son manger et qu'ensuite il va l'emmener dans son trou dans sa maison et que là-bas il va le manger. Alors que le renard lui il fait pire, lui carrément il va dans la maison des autres, il détruit tout ce qu'il y a à l'intérieur qui appartenait au propriétaire et il va s'approprier la maison pour lui et manger tout ce qu'il y a dedans. Les chasseurs ils ont compris c'était quoi la technique du renard. Donc les chasseurs pour attraper le renard comment ils font ? Ils creusent des trous, ils mettent un piège à l'intérieur et ils attendent simplement que le renard il arrive. Et en fait le renard dans son champ il nous dit qu'il est conscient de ce qu'il fait et qu'il sait que de toute façon il arrivera à sa perte. Et on dit de quelqu'un qui est malin, on dit à toi t'es un vrai renard. Et en fait quelqu'un qui est un renard ça veut dire qu'il va utiliser son intelligence pour faire du mal aux autres. Et que le renard il sait que ce qu'il fait c'est pas bien et que nous on pourrait croire que les animaux eux ils font ce qu'ils veulent et qu'il y a juste nous les êtres humains on a des commandements à suivre, on a des choses à respecter. Alors que chez les animaux aussi il y a des choses à respecter. Tu peux pas simplement venir dans la maison d'un autre animal, tout lui détruire, tout lui piquer sans rien payer. Il y a un juge qui est là qui est HHM, il va juger autant les animaux que les êtres humains. Et c'est pour ça que le renard il est considéré comme l'inspecteur des animaux. Ça veut dire que lui il va carrément aller dans la maison des animaux, il va tout détruire là-bas mais ne crois pas que parce que toi tu fais quelque chose à quelqu'un ça sera pas repayé. De la même façon que lui il va et il détruit, alors dans le chamahim on va étudier la situation du renard et lui à son tour aussi il va être chassé. Et pour nous les humains c'est pareil. Pourquoi on nous dit de ne pas porter un jugement sur quelqu'un ? C'est que si par exemple moi je vois une personne qui fait quelque chose et que que ce soit dans ma parole ou dans mes pensées, même dans les pensées ça compte, je vais dire ouais cette personne franchement elle exagère, pourquoi elle fait ça ? J'ai émis un jugement, ce jugement il va monter au ciel et il va être jugé, mais la personne qui a émis le jugement elle aussi elle sera jugée. Donc on apprend du renard de respecter les uns et les autres, de ne pas utiliser notre intelligence aux dépens des autres et surtout de ne pas émettre des pensées de jugement sur les uns ou les autres parce que ça retombe sur nous. Voilà, bonne journée à tous.